Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en commun de notre chère et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Qu'allons-nous déguster Jean-Michel ? On va être un petit peu classique, on est dans le bord de lait. Moins classique parce que c'est un millésime 2011 et nous sommes sur l'appellation MEDOC. Est-ce que le millésime est important déjà ? Les gens jugent souvent les millésimes et souvent se trompent. Parce que ce qui est très bien noté, on peut être déçu et des fois on a des bonnes surprises sur des millésimes qui ont été un peu moins bien notées. Là on est sur un terroir quand même, on est dans le MEDOC. Donc le MEDOC c'est la partie haute de la rive gauche de Bordeaux, mais on est à la limite de Saint-Estèphe. Donc on n'est pas très loin du terroir des crues. Et d'ailleurs un des propriétaires de château Campillo qui veut dire Petit Champ. Campillo qui est une propriété qui fait 5 hectares et un des propriétaires vinifie les vins de Branère-du-Cru qui est un cru classé à Saint-Julien. Donc on est quand même dans un monde élégant. Voilà. On va se régaler. Alors l'assemblage, il est tout à fait médocain, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et une pointe de Petit Verdot. D'accord. Petit Verdot qu'on ne trouve qu'à Bordeaux, non ? Non, aujourd'hui on commence à le voir un petit peu partout, en Espagne, en Afrique du Sud. Ils nous prennent tout ce qui est bon. Ah ! Et c'est vrai que Petit Verdot est un cépage qui n'a pas été très développé parce que c'est un cépage difficile climatiquement. D'accord. Mais quand le millésime est magnifique, quand le Petit Verdot arrive à maturité, c'est un cépage formidable. Très bien. Ok. Donc là on voit en fait à la couleur que c'est un millésime de 2011. En 2011, on a un début d'évolution. Plusieurs quoi. On est rubis, on commence à aller vers le grenat. C'est une couleur assez profonde, très veloutée, très élégante. C'est une très belle couleur. Très bien. On sent qu'on va se régaler comme tu dis. Ça c'est vrai, au nez. Voilà. Donc on a à la fois les notes fruits, mais plutôt mûres. On est sur la confiture de cassis, de mûres, côté un peu noyau, cerise, pruneau. On a des notes d'épices, à la fois vanille, poivre, cardamome. On a des notes fumées, des notes de tabac, des notes de chocolat. Donc c'est un vin qui a déjà une superbe complexité. Et tout ça plutôt en harmonie et en finesse et en délicatesse. Parfait. Pour un médoc, en général on attend des vins. Là c'est très suave, c'est très fin je trouve. Ok. En bouche. Voilà un vin qui arrive à maturité, comme on l'a vu à la robe. Ouais c'est bon. Donc c'est velouté, c'est subtil, c'est fin, c'est réglissé. Les tannins sont soyeux. On les a, voilà, comme si on mâchait un morceau de soie. Donc soyeux. Une belle longueur. Voilà un vin qui arrive au top. Ah ouais. Donc il faut profiter. C'est délicieux. Ouais. Trop bien. Comment le servir ? 17-18 degrés. Ne pas hésiter à le mettre en carafe une demi-heure avant. Pas besoin de l'ouvrir trop à l'avance parce qu'il arrive là-haut. Il est top. C'est tout ça. J'aime bien quand on propose à nos chers amis des vins qui arrivent à maturité. Parce que souvent on les boit toujours trop jeunes. D'accord. Et là, c'est vraiment top. Donc justement, un vin qui arrive à maturité, ça veut dire qu'on ne va pas le garder. Que là, il est prêt à boire. Non, on peut continuer à le garder. Il va continuer à évoluer. Après, c'est une question de goût. D'accord. Moi, je trouve qu'il est en harmonie parfaite. C'est le bon moment. Ah, ok. D'accord. Après, il va développer plus le côté cuir, le côté un petit peu animal. Les fruits seront peut-être un peu plus confiturés. Donc, vous pouvez le garder 4-5 ans sans souci. Mais je trouve qu'il est parfait à boire aujourd'hui ou dans les deux ans en tout cas. Parfait. Et avec quoi ? Cuisine, viande rouge, viande blanche plutôt rôti. Ne pas hésiter à aller sur des champignons, des cèpes, etc. avec votre cuisine. Des fromages un petit peu relevés, camembert, bris, dans ce style-là. Ok. Bah, trop bien. Donc, un très beau médoc. Le château Campillo. Campillo 2011. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette belle découverte. Merci à toute l'équipe du château Campillo. Et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Sous-titrage FR ?